Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse, ravie de vous retrouver sur TV5MONDE pour vos prévisions météo de ce 12 février. On va tout de suite traverser l'Atlantique et prendre la direction de l'état de Wisconsin où une tornade impressionnante a provoqué la stupeur chez de nombreux habitants. Vous le voyez sur cette vidéo, nous sommes là à Evansville. Ce phénomène météorologique accentué par le phénomène Ellinio, fort heureusement, on ne déplore aucune victime mais de nombreux dégâts matériels comme des câbles électriques arrachés. On va prendre la direction du continent européen avec demain une vaste dépression qui va s'étirer des îles britanniques vers la mer Baltique et les conditions resteront assez instables à l'ouest de la Turquie. Je vous en parle tout à l'heure. Regardez l'air froid matérialisé par cette couleur mauve-violet du côté de la Laponie. On attend jusque moins 20 degrés demain, sinon pour le reste de l'Europe, on est dans des moyennes de saison. Sur les îles britanniques, un ciel changeant, nuages éclaircis, mais aussi quelques averses. C'est une ambiance venteuse du côté de l'Ecosse, de 70 à 80 km par heure. Demain matin, sur le Benelux, c'est bien nuages éclaircis, puis quelques averses en courant de l'après-midi. Une belle luminosité pour la pointe bretonne malgré les rafales de vent. 11 degrés pour la capitale à Paris. Nous aurons des précipitations assez soutenues sur le bord de lait et une belle douceur avec une belle luminosité du côté de Nice avec 14 degrés. Des précipitations qu'on va retrouver en Allemagne, au nord de la Suisse également. Et il s'agira de neige du côté d'Oslo, de Stockholm, encore vers Oulu. Nous on attend moins 18 degrés. Un air glacial, moins 1 degrés également du côté de Moscou. En ciel changeant en Europe centrale et sur les Balkans, avec là aussi en ciel des traînes, nuages éclaircis, quelques averses. Davantage de précipitations du côté de Belgrade ou encore de Sofia. Une perturbation pluvieuse, plus structurée, va toucher l'ouest de la Turquie. Demain, comme la Grèce avec 16 degrés, 17 degrés pour Antalya. Le temps sera beaucoup plus calme et beaucoup plus clément pour le Proche-Orient. Des précipitations qu'on va retrouver suite à cette goutte froide près de l'ouest de la Turquie, du côté de Rome. Demain, 15 degrés, davantage de luminosité pour Caliari sur les côtes portugaises. Il faudra également sortir le parapluie et également du côté de la Corogne. On termine ce bulletin météo. On va prendre la direction de Dubaï demain. On attend des précipitations assez soutenues de 50 à 60 litres d'eau par mètre carré. C'est dû à une dépression qui se trouve sur le golfe d'Omane. Belle suite de programmes avec nous sur TV 5 Ronde. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt.